Ça fait mal et c'est pas bien. Et des fois ça me gratte aussi et ça non plus c'est pas bien. Et des fois j'ai la peau qui me tire, donc là un petit peu. Ça gratte tout le temps. L'hiver, j'ai la peau qui saigne même. Les ictioses sont des maladies de peau génétique récessive qui touchent entre 500 et 1000 personnes en France. La peau qui est très sèche produit de nombreux squam et peut présenter de violentes rougeurs. Il manque dans la peau un composant important qui fait que la peau ne peut pas être construite normalement. Dans l'esprit des gens, la peau et les maladies de peau en général ce sont des choses qui ne sont pas graves. On pense que c'est que un problème esthétique. On pense souvent d'ailleurs que ce soit un problème de stress ou si on dit arrête d'être stressé, ta peau ira mieux. En fait les maladies de peau c'est vraiment des maladies qui peuvent occasionner un handicap, qui peuvent être graves. Dimanche, l'ANIFS, l'association nationale des ictioses et peaux sèches organisait un rallye sur la base de la ramée afin de soutenir la recherche mais surtout d'informer le grand public. Même adulte, moi je suis passée au-dessus mais c'est vrai que les gens me posent des questions dans le métro, les gens changent de place. Je pense que les gens ont peur de la contagion et qu'il faut surtout leur dire que cette maladie n'est pas une maladie contagieuse, qu'on n'est pas sale, qu'on est propre, qu'on essaie de vivre comme les autres et que la vie est belle aussi. Maladie rare, il n'existe pas à ce jour de traitement de la cause des ictioses. La seule façon d'atténuer les symptômes reste une application régulière et abondante de crèmes hydratantes.